Oublié lors de la départementalisation du pays en 1790, Napoléon désigna en 1808 Montauban, chef lieu du Tarn-et-Garonne. Bastille créée en 1144 par le comte de Toulouse sur le Tarn, Montauban est considéré comme la première ville neuve du midi avec des rues à angle droit tracées autour d'une place centrale. Ici le pont des consuls enjambe le lit d'un ancien affluent du Tarn. Pendant la guerre de Cent Ans, la ville fut occupée par le prince noir, fils du roi d'Angleterre Édouard III. Au XVIe siècle, devenue capitale du protestantisme avec la Rochelle, elle fut visitée par le futur roi Henri IV et comptait 15 000 habitants. En 1621, la ville fut assiégée sans succès par Louis XIII. Elle est actuellement classée ville d'art et d'histoire. Ses rues sont bordées de maisons en briques rouges typiques du midi toulousain. Sur le chemin de Compostelle, rescapée du pillage des églises catholiques par les protestants, l'église Saint-Jacques est coiffée d'un clocher octogonal de style toulousain s'appuyant sur une tour carrée à Machicouli. Le centre historique est jalonnée de sculptures de Bourdel, natives de la ville, telles que le Monument au Moor de 1870, Saffo sur la place du Théâtre ou le Centaure Mourant près du musée. Autre célèbre natif de Montauban, Jean-Auguste Dominique Ingres, passa 24 ans en Italie, fut Grand Prix de Rome en 1801, puis professeur au Beaux-Arts de Paris. Son musée occupe l'ancien palais épiscopal construit en 1664, devenu bière nationale en 1791, puis siège de la mairie jusqu'en 1905. Au dernier sous-sol se trouve la salle d'armes du prince noir déjà citée. Commencé en 1363, les travaux cesserent dès le retour des Français après l'occupation anglaise. Cette salle abrite une intéressante collection lapidaire, grandes cheminées sculptées, cloches, pierres gravées, cuves baptismales et surtout un authentique banc de la question du XVIe siècle, grâce auquel les aveux des malheureux torturés ne devaient pas tarder. Au premier sous-sol, belle salle aux voûtes basses. On y trouve des broderies, des faillances, des verreries et une importante collection de pots à pharmacie anciens, ainsi qu'un four banal. au revoir. ... ... ... ... ... Un bel escalier voûté de briques débouche au rez-de-chaussée. Au milieu de nombreux bustes et dessins, le célèbre plâtre de l'Héraclès Archer figurait autrefois sur nos cahiers de classe. Dans les autres salles, renouvelées tous les 4 mois, on peut voir une partie des 4000 dessins, ainsi que diverses toiles de sa collection personnelle, Quingres a légué à la ville. Enfin, dans un salon particulier, se trouvent divers objets, dont le fameux violon posé près d'une partition de Mozart. La place nationale fut imaginée dès la conception de la ville en 1144. Mais construites en bois, les arcades, appelées couverts, furent détruites par des incendies en 1614 et 1649 et reconstruites en briques roses par des architectes toulousains. Le vieux pont. L'onde de 205 mètres, c'est le premier pont construit à l'époque avec la technique du tablier plat au lieu du traditionnel d'Odane. L'ouverture en arc brisé des piles a permis d'éviter l'accumulation et la poussée des eaux lors des violentes crues du Tarn. Il n'a jamais été détruit depuis son édification. Il n'a jamais été détruit depuis son édition.